Lirola à la fois ! C'est quelqu'un qui écoute beaucoup les conseils, notamment des plus âgés. Pour moi, ce serait la radio quand même. Sportivement, ça joue, ça joue au ballon quand même. Salut tout le monde et bienvenue dans le troisième épisode d'OMU. Vous l'attendiez depuis longtemps, la signature de Paul Lirola. Il s'est engagé pour les cinq prochaines saisons. Il est très content de retrouver notre club et notre vie, où il se sent chez lui. Je vous propose les coulisses de sa signature dans cette vidéo. Le ballon pour Lirola, de la surface ! Lirola à la fois ! Je suis très content de revenir ici. C'est ce que j'ai voulu depuis que j'ai joué le premier match. C'était un chemin un peu difficile, mais au final, nous l'avons réussi et je suis de retour. Comment tu as vécu justement cette période, cette longue attente avant ton retour ? La vérité, ce sont des années longues, des années longues, des années difficiles, parce que je sentais que j'étais dans un endroit où je ne voulais pas être, parce que je voulais être dans un autre endroit, qui est ici. Mais au final, j'ai servi de patience, parce que je savais qu'on allait faire. Et au final, c'est fini et j'ai envie de commencer à travailler ici. A l'occasion de sa signature, je vous propose de gagner son maillot. Pour ça, dites-moi en commentaire combien de matchs il a joué sous le maillot olympien. Allez, on retrouve Hamza qui nous donne ses pronostics du match de ce samedi avec notre partenaire Paris en Sport. Ben écoute, Belinda, on est toujours en août, je m'en attends qu'il n'y a pas septembre sur le calendrier, je suis toujours en vacances et je ne suis pas en Thaïlande, je suis à Sormiu, 13.09 à Marseille. Salut à tous les amis, comme cette semaine, on se retrouve pour une nouvelle phase type en sport avec l'Olympique de Marseille. Cette semaine, les joueurs de l'Olympique de Marseille accueillent à l'Orange Vélodrome une équipe stéphanoise qui a du mal à démarrer. Ce que je vois donc pour cette rencontre, c'est une victoire de l'Olympique de Marseille à la mi-temps et en fin de match. Et je rajoute à ça un but d'Under. Allez l'OM et bonne semaine à tous. Ça fait un peu plus d'un an aujourd'hui que Pape Gueye a rejoint l'OM. C'est notre invité cette semaine, on a fait ensemble un mini bilan après une saison passée au club. Ça y est, je me sens très bien, j'ai la famille qui vient souvent, je ne suis pas tout seul, je me sens très bien. Avant de venir ici, on sait que l'OM c'est un grand club, j'avais peu d'impression mais en vrai, je suis très content de m'être venu ici. Ça se passe bien, je suis sur ma deuxième saison, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Et qu'est-ce qui t'a le plus impressionné ici ? La première année, je dirais, les entraînements, l'intensité dans les séances, ça allait très vite. Depuis un an, sur quel point tu penses avoir progressé ? Je pense déjà que j'ai grandi en tant qu'homme, parce que quand on côtoie des stars dans le vestiaire au quotidien, ça ne peut que nous faire grandir. Que ça soit en dehors et sur le terrain, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup les conseils, notamment des plus âgés. Il y a encore beaucoup d'axes de progression parce que je suis jeune. Sur quel aspect de ton jeu tu penses pouvoir t'améliorer ? Déjà, moi, je suis quelqu'un de travailleur, donc je veux m'améliorer surtout. Je travaille en entraînement au quotidien pour être meilleur après chaque match. Et donc, du coup, il y a un nouvel élément de la Team 89, donc c'est Mathéo. Vous vous connaissez ? Mathéo se connaît, on a fait une sélection d'équipe de France ensemble et c'est un bon ami à moi. Si on se revoit dans un an, qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise de toi ? Félicitations. Voilà, quand on est remporté le championnat, on a des objectifs. On sait qu'on a la qualification à avoir en Ligue des Champions cette année. On joue l'Europa League, donc on va avoir beaucoup de matchs. C'est à nous de remporter le plus de matchs possible. Le tirage de l'Europa League a eu lieu. Voici nos adversaires. Galatasaray peut être compliqué à l'extérieur, peut-être. La Lazio, le plus gros adversaire peut-être du groupe. Et Moscou encore, c'est jouable à domicile et même à l'extérieur. Pour moi, ce serait la Lazio quand même. Sportivement, ça joue, ça joue au ballon quand même. Footballistiquement parlant, c'est quand même très intéressant à jouer. Et vu l'équipe qu'on a cette année et vu la confiance qu'on est en train de prendre en ce moment, je pense que c'est jouable. N'hésitez pas et dites-moi en commentaire ce que vous pensez du tirage. Début de la compétition, le jeudi 5 septembre. Bravo à Clément qui a remporté le jeu concours la semaine dernière. Le maillot de Luan Peres est pour toi. Allez, on se retrouve dans deux semaines après la trêve pour un nouvel épisode avant le déplacement à Monaco. Je vous embrasse, alléloé.